Bonjour à tous, le projet qu'on va vous présenter est donc un projet aussi bien sur la partie technique que sur la partie gouvernance et mutualisation. Je suis Pascal Romain du département de la Gironde et ma collègue Aude Guillon qui travaille pour la mairie de Bordeaux. Donc la problématique qu'on va vous présenter aujourd'hui c'est par rapport à un contexte réglementaire nouveau, c'est-à-dire notamment la loi 2000 qui considère l'écrit numérique comme un écrit à valeur probante, comment garantir justement la valeur probante de cet écrit numérique, non seulement dans sa dimension juridique mais aussi dans sa dimension patrimoniale et conserver cette valeur dans le temps. Alors côté DSI ça constitue un défi technologique puisqu'il s'agit de construire un système d'information qui gère l'ensemble des difficultés qu'on connaît, c'est-à-dire obsolescence des formats, obsolescence des supports et évolution des technologies. Alors de relever ce défi technique ça doit pouvoir nous aider à relever un autre défi administratif et patrimonial que Pascal vient d'évoquer. On est maintenant dans une situation où l'écrit numérique a la même valeur juridique que l'écrit papier comme il vient de le dire. Et donc là où nos collectivités géraient leur patrimoine documentaire quand il était sur un support papier, on se retrouve sur le même schéma, dans la même obligation au sein de nos collectivités de gérer le patrimoine informationnel et d'assurer la sécurité des données, leur authenticité, leur fiabilité et leur accessibilité à court ou moyen terme, d'abord pour répondre à des besoins opérationnels ou juridiques puisqu'il y a bien sûr dans toutes ces données générées ou reçues au sein des collectivités des documents engageants. Donc nécessité d'assurer leur sécurité et leur recevabilité en cas de problème juridique. Et puis au-delà, nécessité de les accompagner dans le temps pour assurer leur pérennité en raison de la valeur patrimoniale d'un certain nombre d'entre elles. Donc très concrètement, c'est un défi important pour nous de pouvoir faire en sorte, par exemple, que les générations futures puissent consulter en 3029 les vidéos des instances délibérantes de nos collectivités. Alors dès lors, évidemment, on se retrouve sur un sujet extrêmement transversal avec des enjeux d'échange, d'ingénierie et d'ingéniosité puisqu'on n'a pas à l'heure actuelle une solution complète permettant d'adresser l'ensemble des besoins et qui serait éprouvé. Ça nécessite des rencontres, la rencontre des métiers, le monde, la rencontre en premier lieu du monde des archives et du monde des informaticiens. Et il faut bien reconnaître qu'on est sur des cultures métiers à l'origine qui ne sont pas d'une proximité folle entre archivistes et informaticiens. Ça se passe très très bien entre nous parce que généralement les informaticiens sont presque aussi sympas que les archivistes. Donc on arrive à se comprendre. Mais il nous a fallu un petit peu de temps et parcourir un petit peu de chemin, ne serait-ce que pour se comprendre et mettre les mêmes notions sur des termes qu'on employait, qui étaient les mêmes mais qui ne voulaient pas dire les mêmes choses chez vous et chez nous. Donc grosse montée en compétences absolument indispensables. Et pour nous, l'enjeu, c'est d'asseoir un socle qui permette de garantir, comme je disais tout à l'heure, la sécurité, la fiabilité, la pérennité des données. Et à partir de ce socle, sur ce socle, on va pouvoir bien asseoir des projets de dématérialisation qui seront du coup optimisés dans la mesure où on n'aura plus besoin de les doubler d'un certain nombre de documents papiers et que l'on aura pu évidemment maîtriser les coûts. Ce qui nous a assez naturellement conduit à lancer une démarche de mutualisation. Et puis également, on avait identifié dès le début du projet que l'utilisation de logiciels open source était à la fois une garantie sur l'aspect sécurité, la capacité des acteurs externes à auditer le code, éventuellement passer des audits de certification sur la solution qui garantissait la valeur probante. Et du coup, ça nécessite une implication, une participation active dans la gouvernance de ces solutions open source sur laquelle on appuie la solution technique. Donc au départ, on a commencé d'une manière assez souple, en fait, par mettre en place un partenariat. Enfin, je dis assez souple, ça a pris quand même un certain temps, parce que ce n'est pas forcément évident au départ de faire travailler des grosses collectivités ensemble, surtout sur un sujet qui peut éventuellement avoir des implications assez fortes sur la souveraineté du système d'information. Et donc, on a constitué au travers d'une convention de partenariat un espace de travail en commun au sein duquel le département de la Gironde assure le pilotage et donc consacre une charge humaine un peu plus importante que les autres partenaires, qui malgré tout, eux aussi s'engagent à avoir un binôme chef de projet archive, chef de projet informatique à hauteur de trois jours par semaine pour ce binôme. Donc ça, ça fait partie dans la convention des engagements des partenaires. Donc il y a un engagement financier, mais il y a aussi un engagement humain. Plus, du coup, autour de ce comité de projet, on a assemblé et solliciter un certain nombre d'experts dans les domaines connexes, qui sont les aspects juridiques, sécurité des systèmes d'information et puis aussi également les marchés publics pour mettre en place la convention et le groupement de commandes qui nous permet de commander ces évolutions ensemble et de construire le projet ensemble. Alors, les objectifs qu'on s'est fixés au départ dans le partenariat, donc mettre en place un partenariat exemplaire entre les membres fondateurs pour mutualiser les expériences des partenaires et favoriser la montée en compétences de chacun. On l'a déjà évoqué, je ne développe pas plus. Optimiser les coûts d'investissement des collectivités sur le prototype d'un SAE est maintenant la suite, puisqu'on est sorti de la phase prototypage. Donc ça a déjà été évoqué à plusieurs reprises hier et aujourd'hui. Le contexte budgétaire actuel est évidemment très tendu. Et construire ensemble une offre d'archivage électronique de confiance qu'on prévoit comme pouvant être ouverte à d'autres acteurs, d'autres collectivités autour des membres fondateurs. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important pour nos amis du Conseil général, puisque les archives départementales peuvent accueillir en dépôt les archives d'une autre collectivité, les petites communes par exemple. Donc elles se doivent, les archives départementales, d'être en mesure d'offrir une offre de système d'archivage électronique de confiance. Voilà. Alors on revient un petit peu sur la question de la transversalité de ce projet. Ça réunit beaucoup de métiers, beaucoup de domaines. Les RSSI, bien évidemment, ont besoin de leurs compétences et on s'inscrit de toute façon dans le RGS. Des juristes qui nous aident à différents niveaux, notamment pour réfléchir sur le cadre juridique des modalités d'exploitation. Les archivistes, alors là on est un peu épargné, on n'a qu'un tuba. D'habitude on a un chignon sur la tête ou voilà, super. Qu'est-ce qu'on apporte nous dans ce domaine ? Je pense qu'une expertise qui peut être utile dans le domaine auquel on s'attaque, c'est la connaissance qu'on a des flux documentaires et la possibilité bien sûr de déterminer les durées de conservation, le sort final des documents, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas. Et la pratique qu'on a de déterminer des contextes de production. Et ça c'est quelque chose d'important. Alors bien sûr on n'est absolument rien sans les ingénieurs, en particulier informaticiens. Les documentalistes, les qualiticiens peuvent avoir aussi leur rôle. On pourrait ajouter à ça des records managers, des infogestionnaires. Donc on est vraiment sur un domaine très vaste. En termes d'orientation technique, comme je vous disais, un des postulats du projet c'est d'essayer de construire un système d'archivage électronique construit autour de briques open source. Donc pour ça on utilise Alfresco, et on détaillera plus tard quel est le rôle de cet outil de gestion électronique de documents dans le projet, en version community, et l'outil développé dans le cadre de l'association Adulact, Azalae, qui constitue le socle commun du prototype. Une des ambitions du projet c'est aussi d'essayer de réutiliser des développements qui peuvent être faits par ailleurs, dans d'autres contextes similaires, aussi bien dans le cadre des développements qui sont réalisés par les services de l'Etat que dans d'autres collectivités territoriales, si jamais elles obéissent à la même logique de développer des choses open source et interopérables. Le corollaire bien sûr de cette démarche c'est qu'on reverse à la communauté l'ensemble des développements qui sont réalisés, donc ceux qu'on a fait réaliser autour d'Azalae sont dans la forge Adulact, et ils seront rejoints bientôt par ceux qu'on a fait faire autour d'Alfresco. Et puis il y a une dimension technique, et il y a aussi une dimension bonne pratique, respect des standards, pour pouvoir s'inscrire aussi dans un cadre normatif qui permet aussi derrière de faciliter l'interopérabilité avec les applications du SI, s'appuyer sur des standards d'échange, s'appuyer sur des contextes normatifs qui facilitent derrière aux éditeurs de se projeter dans les flux de documents, de données qu'ils vont devoir construire depuis leurs applications vers cette application cible vers laquelle ils vont devoir forcément interagir. Et puis un autre aspect important, et là on s'inscrit dans les recommandations du SGMAP, c'est prendre en compte le référentiel général de sécurité, et pour ça on a mené toute une analyse autour de la démarche IBIOS pour mesurer l'ensemble des risques potentiels probables, et pouvoir ensuite déterminer au niveau de l'offre de services qu'on va construire, en confiance, pouvoir avertir les partenaires sur le degré de sécurité qu'on est capable d'offrir au travers de la solution qu'on met en oeuvre. Éventuellement se préparer, même si en tant que collectivité publique on n'est pas contraint, à éventuellement se faire auditer ou certifier par un organisme externe, ce qui renforcerait aussi la confiance que pourraient avoir les collectivités à venir adhérer aux services qu'on pourrait offrir. Alors quels sont les besoins fonctionnels qu'on a cherché à adresser ? Chacun au sein de notre collectivité, on a une production documentaire, issue d'applications métiers, qu'on va vouloir pousser dans un système global d'archivage électronique, un SAE, qui comportera un sas d'échange prévu comme étant une instance de dialogue entre les applicatifs d'où émane la production documentaire et les zones d'archivage. Dans le début de notre réflexion, on était attaché à la distinction entre l'archivage intermédiaire et l'archivage définitif qui peut faire l'objet d'arbitrages et de choix de mutualisation différents. Et alors ce qui reste à la maison dans nos collectivités, tel qu'on l'a imaginé pour le moment, c'est l'espace de publication qui sera à mettre en relation avec des outils dont certaines collectivités disposent déjà, d'éditions d'ores et déjà d'instruments de recherche ou d'archives papiers numérisés et qui devront bien sûr pouvoir communiquer avec l'espace de publication des données numériques. Alors comment on a traduit ça dans une architecture technique du prototype ? Les productions issues des SI, des collectivités auront certainement besoin de passer par l'intermédiaire d'une jette transverse, ça c'est des chantiers qui sont en cours, on n'en a pas encore d'opérationnel, avant d'aller pointer vers le système d'archivage électronique mutualisé avec la jette SAS, l'espace de dialogue avec les productions dont on parlait à l'instant, donc le produit AFESCO et les estances ASALAE, une ou deux, archivage définitif, intermédiaire, c'est pas du tout quelque chose de figé pour le moment. Alors le constat qu'on a pu faire chemin faisant, c'est qu'il n'y a pas de solution technique aujourd'hui qui permet d'adresser l'ensemble de ses besoins. Soit on a une solution partielle au travers des tiers archiveurs électroniques qui aujourd'hui offrent des solutions effectivement qui répondent à la problématique de la valeur probante, mais uniquement sur les archives intermédiaires, puisque la loi confère l'exclusivité au secteur public pour ce qui est de la conservation des archives définitives. Donc de toute manière, même si on fait appel à une solution externalisée pour la gestion de cette problématique, il faut quand même réfléchir en termes de sort final et de pérennité de ces données. Il existe des solutions commerciales qui adressent l'ensemble de la chaîne, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'audit de certification qui puisse permettre de garantir la réversibilité de ce système, notamment sur les problématiques de gestion sur le long terme de la pérennité des données qui auraient pu être gérées au travers de ces solutions qui font appel la plupart du temps à des briques propriétaires. Et puis ensuite, sur les solutions open source sur lesquelles nous, on s'est basé, on a identifié des manques fonctionnels, et notamment dû au fait qu'il nous a semblé qu'il manquait d'une certaine modularité de manière à pouvoir s'appliquer aux différents cas de figure des différents niveaux de collectivité, et en fonction de la complexité des systèmes d'information qui ont besoin de dialoguer avec ce système d'archivage. Donc du coup, on a abouti à cette vision modulaire sur laquelle on base aujourd'hui notre feuille de route. Alors, dans l'ensemble, les neuf briques de la vision modulaire qu'on a développées couvrent l'ensemble des fonctions prévues dans l'OIS, le système d'archivage électronique modélisé. On a d'abord l'instance de préversement, ça c'est le SAS de dialogue entre la zone de production et les zones d'archivage, actuellement la JED d'Alfresco. On a laissé au centre les zones d'archivage, les instances à Zalaé aujourd'hui. On a passé du coup à droite la rédaction des profils CEDA, mais on aurait pu les mettre avant le préversement. D'un point de vue logique, c'est plutôt en amont que ça vient. Donc là, il s'agit de structurer les données et de les encapsuler dans le standard d'échange de données du service interministériel des Archives de France. Et puis sur la couche qu'on identifie assez facilement aujourd'hui, si on fait une analogie avec ce que prennent en charge aujourd'hui les DSI, c'est-à-dire la sauvegarde, le stockage, on a identifié deux besoins qu'on peut distinguer. C'est la partie coffre-fort, qui n'est d'ailleurs pas propre à la problématique archivage électronique, puisqu'on peut avoir aussi des coffres-forts sur l'âge courant et pourquoi pas aussi une dimension coffre-forts citoyens. Et puis la partie stockage a proprement parlé. Là, pour la partie archivage électronique, il y a peut-être une certaine spécificité, c'est qu'il faut être capable de faire une espèce d'abstraction de ce stockage pour pouvoir garantir que le dialogue se fait quel que soit le matériel qui derrière est utilisé pour stocker les données et les documents et du coup garantir aussi la réversibilité du système. Et puis donc une brique de référentiel qui fait aujourd'hui l'objet d'une consultation qui est en cours et qui doit nous permettre de faciliter la gestion des données de référence et d'avoir un entrepôt de métadonnées qui derrière va pouvoir dialoguer avec les différentes briques complémentaires qu'on a identifiées. Deux autres briques complémentaires qui sont séparées mais qui devront évidemment dialoguer très étroitement entre elles. La recherche, fonction de recherche et une fonction de communication, de publication. Et puis on retrouve au travers de cette brique pilotage, là une double préoccupation, archiviste et informaticien. Côté archiviste, c'est la capacité à faire de la veille technologique, de la veille réglementaire et auditer l'ensemble des documents, des données dont ils ont pris la responsabilité et avec les enjeux de gestion sur le long terme. Et côté SI, c'est une préoccupation de pilotage sur le stock d'informations avec du monitoring actif, du contrôle de cohérence, des choses qui nécessitent des capacités d'audit et de surveillance plus importantes que celles qu'offrent aujourd'hui les différentes solutions de supervision d'infrastructures techniques. Alors à l'issue de la première phase, quelles sont nos réalisations ? Donc on a travaillé sur trois flux pilotes qu'on a identifiés et qui concernaient nos quatre collectivités. On a cherché nos préoccupations communes et on s'est mis d'accord sur non seulement les délibérations mais au-delà des simples délibérations tout l'ensemble du dossier, tout le flux, dossiers de séance, de conseils d'instances délibérantes, les vidéos également et les marchés publics. On a modélisé nos processus métiers-archives, c'est-à-dire le versement vers une instance d'archivage, l'élimination des archives qui ne présentent pas d'intérêt à long terme une fois que leur utilité administrative ou juridique est éteinte, la restitution, le cas échéant, de documents d'archives et leur communication au public ou pour des besoins internes bien évidemment. On a développé le module Alfresco Open Source, là encore pour l'espace de dialogue avec les applications productrices. On a développé aussi du web service avec Azalae pour la zone d'archivage. On a écrit une politique de service d'archivage pour cadrer l'ensemble de nos besoins. On a procédé à la réalisation d'une analyse RGS et BIOS et on a rédigé ou au moins réuni un ensemble de spécifications détaillées qui nous permettent de poursuivre dans une phase suivante pour les développements qui nous semblent nécessaires, complémentaires qui nous semblent nécessaires. Comme on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, effectivement ça nous a poussé, ça nous a fait monter en compétences assez fortement et on a commencé à lancer la réflexion sur le cadre juridique, les modalités de mutualisation. Alors en termes d'investissement pour les partenaires, sur cette phase initiale de prototypage, ça représente un investissement pour chaque collectivité de 50 000 euros. Donc ça fait l'objet d'un marché à procédure adaptée. qui nous a permis de commander 145 jours de développement qui ont été réalisés par la société Aka et on a commandé aussi un certain nombre d'études complémentaires, on l'a dit sur la sécurité, mais aussi un certain nombre d'études qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un cahier des charges très détaillé sur l'ensemble des exigences fonctionnelles qu'on a identifiées, la recherche, la structuration des métadonnées, la communication et le quatrième, j'ai oublié, le stockage. Et donc du coup, c'est un investissement en temps homme de trois jours par semaine pendant un an. On a mené dans le cadre de ce projet aussi, on a été accompagné par une société qui nous a assisté sur la démarche audit conformité, sécurité et qualité et au terme de cette analyse d'audit où on a croisé l'ensemble des référentiels normatifs sur le sujet, on arrive au constat qu'on est à peu près à 40% des exigences couvertes. On pourrait mettre en exploitation le système sur cette base à partir du moment où on le dit ouvertement à l'ensemble des partenaires où les partenaires prennent le risque de partir sur cette solution-là. Et donc on s'est fixé un objectif de mise en exploitation en 2016 et on a une feuille de route jusqu'à 2018 qui doit nous permettre de couvrir l'ensemble des exigences fonctionnelles que l'on a identifiées. Et qui font du coup l'objet aujourd'hui de la phase 2 dans laquelle on est engagé. Alors, en termes de fonctionnement, on vous a détaillé la vision modulaire. On part au départ d'un outil qui permet de modéliser les flux métiers. Ces différents modèles de conception d'objets sont importés dans les briques qui ont besoin de soit permettre de faciliter le versement, soit de vérifier que ce versement est bien conforme à ce qui était annoncé. On facilite le processus de versement pour les services producteurs en pré-remplissant, grâce à cette modélisation, un certain nombre d'informations qui, du coup, n'ont plus à saisir à chaque fois qu'ils font un versement identique. Et puis, du coup, il y a un certain nombre de processus, de workflows qui ont été modélisés et qui permettent le dialogue entre ces différentes briques. Donc, je vais me lancer dans le risque de la démo en ligne sur mon téléphone en 3G. Donc, je vous prie de bien vouloir m'excuser par avance si ça ne fonctionne pas. On a, du coup, ici, cette interface de la GED, de l'Alfresco. Du coup, l'intérêt pour nous, collectivité aussi, c'est qu'on est en cours de déploiement ou de réflexion avancée sur l'utilisation de cette brique aussi pour l'archivage courant. Donc, du coup, ça facilite aussi pour les services métiers l'adoption de cette interface. Et du coup, on a développé un tableau de bord qui permet de faciliter pour ces services versants le dialogue avec les services d'archive. Donc, juste la petite fonctionnalité que je vais vous montrer, c'est que, du coup, si on veut préparer un versement, là, on est dans l'idée où on fait un versement manuel. Et bien sûr, tout ça sera à terme automatisé et les fichiers déposés par les applications métiers. Mais malgré tout, il faudra toujours quand même déclencher l'action d'archivage au travers des modèles de versement que l'on a modélisés. Ils ont le choix, du coup, de faire appel à ces différentes typologies. Et l'intérêt, du coup, de cet espace d'échange, c'est que ça va pouvoir agréger des flux de documents et de données qui proviennent de différentes applications. Donc, par exemple, pour les délibérations, vous allez peut-être avoir une application qui gère la délibération, une autre qui gère le retour du tiers de télétransmission, une autre qui gère la convocation des élus à l'Assemblée, une autre, les rapports issus de cette assemblée. Donc, ce qu'on a identifié, c'est qu'il n'y a pas seulement du flux de point à point, mais il peut y avoir des sources de données composites qu'il faut, à un moment, agréger pour constituer un objet d'archive exhaustif. Donc, du coup, ça génère un formulaire interactivement par rapport au modèle qui a été identifié. et l'ensemble des informations qui sont génériques sont déjà remplies et il ne reste plus pour les services qu'à remplir ici, là où il y a des petits 1, les différentes informations qui sont contextuelles au versement. Et donc là, éventuellement, joindre le document qui a été identifié dans le modèle de données. Une fois qu'on a fait ça, on a la possibilité d'avoir un tableau de bord ici d'activité sur l'ensemble des documents, des objets d'archives qui ont été soit versés, soit en cours de versement. Donc ici, on a un tableau de bord par type de statut et qui permet derrière de faire des actions pour les services métiers. Et puis tout ça, ensuite, dialogue avec l'abrique Azalaé qui là est réservé aux archivistes et qui leur permet de faire l'action de transfert de responsabilité au travers de ce processus. Donc pour conclure sur ce projet, l'innovation, s'il y en a une qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on est parti sur un mode de gouvernance agile, ouvert. On n'a pas constitué d'abord la structure juridique avant de réfléchir aux modalités de mise en commun et d'exploitation. On a commencé par une structure très simple qui est la convention de partenariat et on a commencé à travailler de cette manière en essayant de s'impliquer le plus possible dans la feuille de route des solutions qu'on utilise et puis mutualiser les coûts d'investissement et puis éventuellement à terme aussi, si on peut, les coûts de fonctionnement. On veut garantir la réversibilité et l'autonomie fonctionnelle de chaque partenaire, c'est-à-dire, il peut avoir une administration totale sur la solution même si elle est mutualisée et il peut aussi sortir du partenariat, reprendre l'ensemble de ces données archivées et les transférer dans un autre SAE si jamais il le souhaite. Et du coup, on a adopté aussi une méthodologie projet de trouver la informatique agile par itération de manière aussi à répondre aux instabilités du contexte institutionnel, réglementaire et puis aussi par rapport au fait qu'on n'était pas toujours en mesure de spécifier les besoins de manière exhaustive et du coup, cette culture aussi du développement erreur et de l'itération permet d'impliquer tout le monde et de véritablement avoir une équipe qui est aujourd'hui capable d'adresser l'ensemble des problématiques. Je vous remercie. Applaudissements